Et bien salut à tous c'est Shadow2000 et aujourd'hui on est parti donc pour la mission Karma direction les Eclimants pour une mission qui change un peu qui va vraiment je pense lancer l'histoire c'est un petit peu le tournant du coup de cette campagne c'est une mission qui change aussi suivant ce qu'on a fait dans les missions précédentes alors pas ça change pas énormément mais les interactions vont changer suivant si certains ont une tête de barbecue ou non que toutes les informations concernant le drone soit pour l'instant dans les logos commerciaux des états unis donc un résultat étend la recherche attend un peu regarde ça c'est Colossus l'arbre Karma est sur une ville flottante c'est comme ça qu'ils peuvent approcher du continent Salazar prépare une équipe d'intervention déploiement dans 60 minutes prévient l'amiral Briggs on est à deux doigts de chopper Menendez si on veut avoir le dessus il faut que je parle à celui qui en sait le plus je vais voir Woods à la voûte pour l'instant Karma Icarus 9 permission l'atterrir sur le pont 7 maintenez le cap actuel tout est ok bien reçu Icarus 9 permission l'atterrir sur le pont 7 maintenez le cap actuel tout est ok bien reçu Icarus 9 j'amorce la descente C'est en ligne Farid tout le monde t'écoute ok les bracelets vous identifient comme inspecteur du syndicat vous aurez accès à la plupart des zones sauf celle qui nous intéresse évidemment la sécurité a été renforcée dans le secteur des archives centrales on peut y accéder que suite à un scan retinien et là ziki intervient en gros les archives sont notre meilleure chance de trouver Karma avant les hommes de defalco Varid t'as pu accéder au dossier du personnel ? pas encore le cryptage est hautement sophistiqué vous êtes malin ? je t'en fais confiance terminé donc on a droit à ça quand on est riche si on était pas en mission je parie que je pourrais passer un moment chaud avec tous ces mecs le mec il passe quand même beaucoup de temps je trouve à faire des excuses bidons pour aller voir Wood c'est génial bon on va faire un petit on va regarder un petit peu ce qu'il se passe vous voyez qu'ils sont en alerte il y en a qui se mettent bien hein la plus riche du monde ah la la on a fait une cible potentielle de cordis dié les entreprises civiles qui ont des armes de guerre c'est vrai que bon hein surtout que c'est pas de la petite hein il y a littéralement en lance-missiles dessus parce qu'on en parle attendez moi bonne de con non mais oh ça me fait trop penser à ok restez calme comment ça s'appelle ah merde j'ai plus le jeu en tête Murrudge ça va Farid j'ai cru qu'on a été grillés cette fois voilà xarper je vous avais dit que l'écran fonctionnerait les scanners n'y ont vu que du feu ok maintenant montrez vos bracelets et souriez c'est assez joli bonjour mesdames on est du syndicat les gens font pas grand chose à Colossus on ne sait pas qui veut une petite montre c'est un système automatique il est déclenché par tes données biométriques on va trouver en enfer c'est pas une actrice ça ? j'ai l'impression de reconnaitre l'actrice qui a dans Gurgums 2 et 3 pour le coup bonjour messieurs bonjour madame donc Harper il y a plusieurs interactions qui changent franchement si il ressemble à double face ou non et c'est assez marrant pour le coup quand on lui a brûlé la tête vous activez ? merci en tout cas il a l'air de faire bon vivre ici il a un port pfff plus que ce que tu gagnes en un an la vache oh étonnant que Menendez ou ton ami il a du pognon Harper inspecte la zone Salazar et moi on avance au point d'insertion ah d'accord leur symbole c'est une clé à moulette merci non mais très bien lol le meilleur râteau du monde ahlala bon pour l'histoire il se passe pas grand chose c'est euh on admire le paysage hé 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 ok alors qu'on a un phal je t'écoute et une autre taf bon point alors ah bah là le passage euh un passage assez spécial PDW mon arm préféré à l'époque je crois que c'est l'une des seules que j'ai euh en camouflage or et alors là meilleur moment du scénario j'aimerais trop un truc comme ça j'aimerais trop un truc comme ça Harper des mercenaires ont réussi à infiltrer la sécurité ils sont hostiles cherche tout ce qui te parait suspect on doit connaître leur objectif YOLO allez Ziggy c'est trop bien d'avoir une araignée comme ça c'est trop bien d'avoir une araignée comme ça ouais qu'est-ce qu'il fabrique il pose des explosifs et zoom un petit coup de taser c'est parti on y va on y va allez Ziggy je me demande si c'est pas avec Ziggy qu'on a un point de renseignement récupéré ici et hop là saute alors là le moment compliqué parce qu'en plus la caméra fait des siennes ouais on arrêtit les caméras qui part vraiment en couille ok allez vas-y Ziggy voilà la cible YOLO ça doit vraiment faire super flipper un truc comme ça qui vous tombe dessus qui vous fait des coups de taser scan en cours ah la la alors est-ce qu'on aura du coup le défi de rempli c'est quoi ça tire tire non c'est les mercenaires Ziggy ils sont déjà dans la salle des serveurs on y va ah je vais dire on y va où Ziggy allez ils ont tué Ziggy j'ai tous les buter ah ça tue pas en un coup j'aurais du prendre un autre type de flingue pour faire notre défi tu veux bien mettre ta tête bon merci aïe alors là on a un accès on va la regarder ou pas bon je pense qu'on va sortir une arme d'un plus gros calibre par contre il faut se retaper le scan c'est assez dommage allez 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 accès autorisé prêt la musique qui s'est arrêté d'un coup daf ah j'aurais pas du mettre ce viseur ça va être chiant aïe aïe bonjour bonjour de non 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 il y avait tes coups d'açaï c'est bon on va regarder donc ce qui a accédé là-bas parce que le reste on s'en fout il faut un moyen d'identifier l'ennemi associe les mercenaires des dossiers du personnel à leurs données biométriques envoie les données sur mon ATH je m'en occupe trop d'informations en même temps y'a pas un petit truc à récupérer ici ah bah si voilà j'en étais sûr un petit renseignement comment on rentre on fait un trou désolé Farid mais on fait pas confiance à un gars qui a une voix d'ado la liste des marchandises mot clé karma rien alors là pour le coup les touches ne marchent pas on est obligé de le faire à sourire mais ça marche moyen moyen c'est un peu dommage ça on passe à côté d'un truc triste allez 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 bordel excusez moi je m'énerve sur actuellement ma souris parce que ça ne veut pas recherche donner des caméras de surveillance reconnaissance textuelle ça ne voulait pas faire là karma n'est pas une arme c'est une femme Chloe Lynch ancienne employée de Tacitus des missions récentes maintenant qu'on a son nom on devrait pouvoir la localiser sur le bateau en haut club solar et si vous vous rappelez bien c'est la fille qui a mis un énorme râteau tout à l'heure Harper ça c'était marrant on a des ennemis à l'extérieur on n'a pas le choix ouvre la porte des archives centrales et que maintenant on va les voir en rouge un peu comme dans la mission dernière oui Harper Carmen n'est pas une arme je vais t'envoyer sa photo c'est la fille que j'ai vu près de l'ascenseur elle est au club solar conclusion Arthur t'as encore foiré hein je m'en occupe bonjour je suis en train de tirer sur un générateur électrique sans pression ok aah j'ai pris un de ces trucs moi je sais pas si t'as un fusil à pompe ou autre mais j'ai pris tellement cher tu peux prendre la relève de temps en temps s'il te plait punaise punaise 2 si je peux j'essaierai de me retrouver un un flingue un peu plus euh au coup par coup parce que c'est vrai que là en fait ça va pas être pratique pour un truc après je prends quelle difficulté moi que les mecs mettent autant de temps à mourir ah mais il était dans la pièce d'accord et j'ai plus de munitions quasiment quoi ça sert d'avoir une arme avec plein de munitions si c'est pour ça passe là c'est vraiment honteux il n'y a pas une arme à ramasser quelque part il n'y a même pas d'armes à ramasser tiens moi j'ai commando maintenant j'ai cru qu'il allait dire toi tu vas prendre l'escalier qu'est ce que vous racontez chloe il travaille pour raoul melendez emmène l'arpeur on va vous rejoindre on passe mais tellement comme un vieille pied là notons les mecs ils ont payé déjà des millions pour venir dans ce bateau ils font quand même la queue pour savoir qui a la plus grosse en termes de liasse de billets et il ya pire comme club voilà l'ambiance est proche de zéro à part pour ceux qui me déjouent apparemment mais les pierres comme club on va voir où tu allais un petit peu plus vite ça serait pas mal notons que en plus on a alors peut-être pas cette pièce mais au moins la pièce avec l'ambiance dans une débat punitive putain par contre les dents c'est ce qu'on en parle de mecs qui dansent il est à fond chloé il faut partir maintenant section on compte au moins 10 ils prennent des otages chloé lynch il a des autres chloé salazar descends le n'est pas négatif il y a des civils partout non pas l'alcool tu es pas l'alcool bande de monstres c'est vrai que c'est pas pratique ce genre de flingue pour le coup ah le décès bon on part sur du décès c'est ça a un bon goût c'est ça c'est sucré un petit goût sucré un petit goût salé en même temps de déception non laissez moi le buter ah yes j'ai réussi les objectifs qui étaient donc simplement de faire des hauts shots ici est-ce qu'il y a des bonnes armes ici mais eux je me connecte aux caméras de surveillants ça coûtait cher en peinture tout ça juste là tu vois ça c'est lui c'est lui merde j'ai oublié de l'image c'est pas de go à brouiller le signal il a piégé le bateau c'est lui c'est lui merde j'ai oublié de l'image c'est pas de go à brouiller le signal il a piégé le bateau on y va on l'intercepte dans l'atrium et si tu courais ça te fait pas mal hein qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe on est des névisiles écoutez vous allez ouvrir l'arsenal équipez vos gars et vous préparez au combat hé 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 regardez-moi du calme ok vous devez faire votre d'accord d'accord l'arsenal de sécurité qu'est-ce qu'il se passe ouais il n'y a pas du tout on va ouvrir cette petite zone bien sûr ça va aussi du coup avoir des petits points américains je vois qu'il y a d'autres armes en dessous donc on va pouvoir s'équiper un petit peu comme on veut on a des tasers donc l'on se recut oui bien sûr tout à fait les mecs ils rangent leurs armes n'importe comment plus besoin de pistolet maintenant c'est dommage il n'y a vraiment pas ce que je veux pour le coup est-ce qu'ici il y a des trucs un peu mieux bon elles n'ont pas les fall ah peut-être pleuré une aide bibonde ah oui ça non je vais prendre le détecteur de cibles ça va être marrant ça le truc pas du tout du tout cheaté en multijoueur en plus là dans le centre commercial on y va go 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 alors là ça va être une course poursuite assez rapide il va falloir courser donc le karma et des falco merci on a rien entendu gros il fallait pas tirer donc en fait il faut courir après des falco aïe et en même temps il faut faire le ménage quoi et merde et alors ici il y a plein d'objectifs qu'on pourrait lisez t'arrêtes avec ton entrequête là-haut il y a plein d'objectifs qu'on peut réaliser est-ce qu'il y a pas mal de choses à faire il faut vraiment normalement aller il faut vraiment le centre commercial le centre commercial commence à me les briser sévère ah ah oui là c'est bon alors bon je fais un peu n'importe quoi normalement il faut vraiment la course très très vite là c'est pour activer ça que je suis resté en camp allez allez un petit peu de force quand même on t'abuse euh allez c'est à hasard donc il y a plein de trucs à réaliser ici se trouver des civils tuer des gens faire des coups de poing et surtout la mission de l'histoire allez assez vite c'est vrai on va courir je vais prendre une dame un peu plus bonjour il va vomi dessus le mec quand même cours mais je sais pas si il a mon mec il veut pas courir on va pas le rattraper on va pas le rattraper on va pas le rattraper allez cours 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 allez allez prends de l'avance j'ai vraiment vraiment étort par là sur le coup je crois qu'on va couper sa route mais je suis pas sûr allez on est presque on est presque on est presque vite vite putain allez 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 yes putain je prends super chat allez allez et on va lui faire un petit coup de poing voilà yeah sale aide moi à jeter les ordures donc sans votre expertise les projets de menendez concernant le célerium tombe à l'eau ça le ralentira peut-être mais ça l'arrêtera pas il trouvera un autre moyen de y arriver croyez moi et chèque alors là c'était donc une mission très spéciale c'est à dire que donc karma est en sécurité des falco est mort et on peut foirer cette mission il y a voilà dans la zone dans l'attaque en fait du navire il y a plein de choses qu'on peut faire il y a plein de défis qu'on peut réaliser dans cet endroit ne pas tuer le civil donner des coups de poing protéger l'ASD qu'a sorti mais on peut foirer la mission c'est à dire que si vraiment on prend son temps si on ne course pas le mec parce que là il était il était à deux doigts de franchir la sortie si on ne fait pas le truc correctement en fait tout simplement des falco se barre avec karma toute la fin du jeu est changé en termes de scénario et en plus de ça on a une mission supplémentaire qui ne sera pas disponible là je crois qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle je ne sais plus et qui est sur une map multijoueur pour le coup assez connue à s'est utilisé en multijoueur la map qui se trouve sur ce quota dont j'ai oublié le nom donc ce quota c'est une petite île toute petite île au sud du Yémen et donc voilà c'est une mission en fait il faut aller sauver karma plus tard mais ça change pas mal de choses voilà pour le coup on a fait exactement ce que je voulais c'est cool c'est vraiment cool j'en ai réussi à atteindre l'objectif que j'avais en tête prochaine mission si je ne me trompe pas c'est la dernière il me semble que ce sera la dernière mission du passé on va repartir avec Woods beaucoup de choses également dans le scénario qui vont évoluer et j'espère que ça va vous plaire la mission karma c'est vrai qu'il y a moins de c'est vraiment toute l'action est concentrée sur une partie et à regarder ça peut être un petit peu change le qu'on soit mais quand vous jouez c'est quand même assez intéressant et ça fait vraiment évoluer l'histoire allez sur ce des bisous les enfants portez vous bien et souvenez vous le tir au pigeon c'est marrant allez